Aujourd'hui, nous vous avons présenté le projet MEDEAR, qui est en son édition 4, qui s'ouvre aujourd'hui au monde entier et qui a apporté beaucoup plus de nouveautés à travers les différents prix que vous avez entendus tout à l'heure. Cette année spécialement, nous sommes allés sur des prix thématiques. Nous voulons inviter les journalistes à trouver des angles relatifs au thème principal de cette année pour apporter une certaine touche dans le traitement de l'information. Et le thème que vous avez vu, les médias guénéens et la problématique des transitions, va emmener les journalistes, cette fois-ci, à compétir sur des bases de support thématique. Dans les années précédentes, nous partions sur des nominations générales, mais cette fois-ci, ce sont des candidatures qu'on va recevoir pour un certain nombre de prix. Les particularités, pratiquement, moi je veux dire, je l'ai annoncé tout à l'heure, que la grande particularité sera d'abord les prix thématiques et après, c'est le contenu que nous réservons surtout aux lauréats du prix MEDEAR World Skinner 2023, qui va être une villa que notre partenaire Amafo va offrir, ce qui va créer encore beaucoup plus d'engouement et inviter les journalistes à accorder beaucoup plus d'intérêt à leur production, parce que c'est de cela qu'il s'agit. On n'a pas besoin forcément d'être à la compétition, mais pour gagner un tel prix, il va falloir présenter un travail vraiment appréciable et acceptable par le jury. L'invitation est souvent faite pour amener les journalistes à vraiment penser que ce que nous faisons comme MEDEAR World Skinner, c'est pour célébrer les journalistes. La compétition, elle est une compétition saine, du coup, tous les journalistes devaient déjà avoir l'esprit de compétition et surtout le fair-play. Donc nous vous invitons vraiment massivement à candidater. Au moment donné, on va vous communiquer les canaux par lesquels vous pouvez postuler pour être nominé dans une catégorie ou une autre.